Depuis quelques années, l'univers de Steven Spielberg et l'esthétique des années 80 sont à l'honneur dans les films et les séries, avec des clins d'œil incalculables à E.T., Retour vers le futur et autres Goonies. Alors que Ready Player One marque le grand retour de Spielberg à la science-fiction, grand spectacle et familial qui a fait sa gloire, comment comprendre cette nostalgie généralisée ? Mickaël Patin nous livre la recette des Madeleines de Spielberg. C'est lui le vrai héros du cinéma de science-fiction à grand spectacle. A 71 ans, Steven Spielberg revient au genre qui a fait sa gloire dans les années 80 pour lui ouvrir de nouveaux horizons. Avec Ready Player One, il imagine un univers futuriste carburant à la réalité virtuelle, mais toujours obsédé par la pop culture des années 80, celle la même dont il reste la figure emblématique. Il a été le cinéaste de l'imaginaire des années 80. Le timing est d'autant plus parfait que le Revival Actis bat son plein à Hollywood. Depuis Super 8 de J.J. Abrams en 2011, nos écrans sont saturés d'images issues d'une époque révolue, dont Laura ne semble pas vouloir faiblir. C'est l'époque de la liberté, c'est l'époque du cinéma hyper familial, et c'est un cinéma qui, moi, me parle aujourd'hui en tant qu'adulte. Comment comprendre cette vague de nostalgie généralisée ? En quoi les blockbusters des années 80 produits par Spielberg ont infusé la pop culture jusqu'à aujourd'hui ? Et pourquoi c'est lui, mieux que personne, qui a su faire de cette époque une matière à fantasmes jusqu'à frapper l'imaginaire de générations qui ne l'ont pas vécu ? Saviez-vous que les années 80 avaient débuté en 1977 ? Soit l'année où Steven Spielberg réalise Rencontre du 3ème type, son premier long-métrage de science-fiction. Un genre qu'il obsède depuis toujours et dont il va devenir un maître incontesté. Avec Rencontre du 3ème type, Spielberg tourne le dos au pessimisme de son époque. Inconsciemment, il annonce l'esthétique et l'humeur plus légère de la décennie à venir. Ne serait-ce que visuellement, Spielberg met en place une espèce de spectacle son et lumière qui était complètement inédit dans les années 70, qui, si vous faites attention, sont beaucoup moins colorés que la décennie suivante. Sa nouveauté pour le genre, à cette échelle-là, les extraterrestres ne sont pas synonymes de menace, de destruction, etc. et de terreur, mais au contraire, sont une ouverture, l'occasion pour l'humanité de communiquer. Positive attitude, néon-fluo et synthétiseur. Pas étonnant qu'on pense à Spielberg dès qu'un film reprend les codes des années 80. C'est un peu lui qui les a inventés. Mais au-delà des apparences, la science-fiction est aussi pour Spielberg le moyen d'exorciser ses douleurs de jeunesse. Celle d'un garçon solitaire qui a très mal vécu le divorce de ses parents. Spielberg place son regard de cinéaste à hauteur d'enfant, comme à l'époque où il se réfugiait dans des films imaginaires. Et c'est le monde entier qui va retomber en enfance avec lui. Il montre les enfants qui sont réels. Il a une capacité aussi, du coup, à diriger les enfants en parlant leur langage. C'est la raison pour laquelle Truffaut, très impressionné sur le plateau de rencontre 3ème type, que vous avez conseillé, de faire un film uniquement avec des enfants, ce qui va plus tard donner donc E.T. Sorti en 1982, E.T. s'impose vite comme le conte moderne qu'on se passe de génération en génération. Chaque enfant qui rencontre Elliot et son ami venu d'ailleurs semble condamné à devenir un adulte nostalgique. C'est le cas de la journaliste Kalindi Ranfeul, comme de l'acteur Tai Shiridan, deux jeunes gens qui n'étaient pas nés à la sortie d'E.T. E.T. qui sort du placard déguisé en fille, je crois que c'est vraiment mon souvenir d'enfance qui m'a fait le plus rire. Et puis c'est la scène où il est allongé sous la tente blanche et il est en train de s'assécher, de mourir, il devient tout blanc. J'avais tant d'empathie pour cette créature que je me sentais presque mourir avec lui et avec Elliot. Dans le sillage de ce succès record, des hordes d'enfants et de jeunes ados vont déferler sur Hollywood, armés de BMX et de sacs à dos, toujours prêts pour des aventures au-delà du réel. Ce sont eux les héros des films en blin, la société de Spielberg qui produit plusieurs hits majeurs de la décennie. E.T. et Poltergeist et The Goonies sont tous sur les enfants qui s'entraient dans ce pays américain mais il y a un rêve d'adventure et de l'excitation. Et dans ses films, les enfants se trouvent de la suburbia et se trouvent sur des aventures fantastiques. Disgustique. Eww. Wow. Gnarly. Et ce sont les mêmes gamins mal élevés qui prennent aujourd'hui nos écrans d'assaut comme si rien n'avait changé depuis E.T. et les Goonies. En quelque temps l'esthétique en blin, le film s'a triomphé l'an dernier avec 700 millions de dollars de recettes dans le monde. Ce sont servis du meilleur des années 80, c'est-à-dire ils ont repris tous les codes esthétiques, les fringues, les groupes de gosses, les grandes épopées, le cinéma familial et un peu de cinéma horrifique dedans. Et ils se sont servis de tous les moyens technologiques, numériques et budgétaires qu'ils avaient pour transcender l'époque. Alors, comment expliquer ce déferlement de nostalgie 80s qui frappe le cinéma américain depuis plusieurs années ? Avec Ready Player One, Spielberg vient donner un coup de pied paternel dans la fourmilière de son héritage. Dans l'univers futuriste du film, l'humanité entière trouve refuge dans la réalité virtuelle. Mais cette dimension parallèle est bourrée de références geeks aux années 80. Ready Player One retrouve la substance de ces blockbusters cultes. D'une certaine façon, il n'y a que lui qui pouvait faire ce film. Il n'y a que lui qui peut justement reprendre toute cette culture-là, telle qu'Internet l'a conçue, pour jouer avec ces concepts-là. Encore une fois, le réalisateur semble avoir tout compris de notre époque, coincé entre la nostalgie d'un passé fantasmé et l'angoisse d'un futur trop virtuel. Mais qu'on ait grandi dans les années 80 ou au début du 3e millénaire, nous sommes tous les enfants de Spielberg.